On va vous présenter aujourd'hui une question sur les toxi-infections alimentaires, qui est une pathologie fréquente, surtout pendant la période estivale. Nous commençons par définir c'est quoi une toxi-infection alimentaire. C'est la présence d'en moins deux cas ayant partagé le même repas et présentant une même symptomatologie, surtout digestive, faite de diarrhée, vomissements et avec ou sans fièvre. Ou bien une manifestation neurologique, surtout quand il s'agit de botulisme, on a une symptomatologie neurologique qui est prise dans nous. L'ITIAC c'est une pathologie qui est fréquente, surtout pendant la période estivale. Elle est généralement d'évolution favorable. C'est rarement qu'on trouve des cas graves qui nécessitent vraiment l'hospitalisation. Elle donne cette toxi-infection, elle donne un tableau grave, surtout quand il s'agit d'âge extrême, c'est-à-dire nourrissant sujet âgé, ou bien un sujet qui présente une pathologie sous-jacente, surtout intestinale. C'est une maladie qui figure sur le tableau des maladies à déclaration obligatoire, c'est-à-dire c'est une urgence épidémiologique qui nécessite une déclaration urgente, c'est-à-dire la déclaration elle est faite soit par le médecin qui reçoit les malades, soit par le responsable de l'établissement en cause. On fait la déclaration aux autorités nécessaires, surtout le service de la prévention et de l'épidémiologie, et à la direction de la santé et de la population. Il existe une sous-déclaration de cette pathologie dans certains départements. Surtout quand il s'agit d'un nombre faible des malades, surtout quand il s'agit par exemple de 3 ou 4 cas, certains départements ne déclarent pas cette pathologie. Pour les caractéristiques épidémiologiques, il est indispensable de connaître le germe responsable qui identifiait soit par prélèvement des aliments et culture des aliments en cause, soit on fait des prélèvements sur les malades par la coproculture ou bien culture des vomissements. On doit connaître aussi le lieu de la survenue, soit en restauration collective, pendant surtout parfois dans les maisons de retraite, les crèches, etc., les fêtes, etc. Là, le nombre de malades est très important dans le premier cas. Dans le deuxième cas, la restauration familiale, le nombre de malades est conditionné par les membres de la famille. Toujours rechercher l'aliment en cause responsable, et les cliniciens doivent connaître les facteurs qui favorisent cette oxy-infection alimentaire collective, surtout les mesures d'hygiène et le non-respect des règles de conservation des aliments. Le cliniciens doit connaître aussi quels sont les agents responsables de cette oxy-infection, qui sont regroupés en trois syndromes. On a le syndrome de type invasif. On a le deuxième syndrome, c'est le syndrome toxinique. Le troisième syndrome, c'est le syndrome avec des manifestations extra-digestives. Concernant le premier syndrome, l'agent microbien le plus fréquemment incriminé, c'est les salmonelles mineures. On a deux types, l'antirotidis, l'antirotidis et le tifimerium. Pour l'antirotidis, il se trouve dans les œufs et ces dérivés. N'importe quel produit fabriqué à partir des œufs, tel que la mousse au chocolat, les gâteaux, etc. Pour le deuxième type, il se trouve dans les viandes, surtout la viande hachée, la viande congelée et volaille. On a le deuxième zerk, c'est le campylo-bactère-géjouiné. Le troisième, c'est l'échirichia coli en chiro-hémorragique. Et on a l'échirichia coli en chiro-hémorragique. Pour le deuxième syndrome, c'est le syndrome de type toxinique. Là, la bactérie, elle produit une toxine qui est à l'origine des manifestations cliniques. Donc, on a le premier germe, le plus fréquemment en cause, c'est le staph d'orine toxinogène qui se trouve dans le lait et les dérivés du lait. Dans les plats préparés, ils ont nécessité une manipulation. Par exemple, un responsable de la cuisine qui a une plaie infectée, il prépare les plats ou bien des gâteaux pour les mal. Le deuxième germe, c'est le clostridium telfringens, le type toujours toxinique. Là, le germe, elle est très fréquent dans les plats en sauce. C'est-à-dire, on le trouve dans les plats déjà préparés, mais mal conservés. Le troisième germe, c'est le bacillus cereus, le type toxinique. Et le troisième syndrome, c'est le syndrome avec des manifestations extra-digestibles. Là, on a l'éthiac hystaminique. Là, le malade, il a consommé un aliment très riche en hystamine. Et le malade, il a présenté une manifestation surtout cutanée. C'est surtout la consommation des poissons, mal conservés. Le deuxième cas, c'est le botulisme. Là, le malade, il va présenter des manifestations extra-digestibles, surtout nobologiques. Le tableau clinique, il est variable en fonction du germe en cause. Nous commençons par les salmonelles mineures. Après consommation d'un aliment qui est contaminé, Le malade va présenter, après une incubation qui est variable entre 12 et 36 heures, un tableau de manifestation digestif, fait de diarrhée, vomissement, douleur abdominale. Mais là, il y a l'éthiac capital, c'est la présence de la fièvre. Le malade est là de la fièvre. Pour confirmer le diagnostic, on fait des copros, ou bien la culture de l'aliment en cause. Pour le deuxième type le plus fréquent, c'est l'éthiac à staph doré. Là, toujours après consommation d'un aliment qui est contaminé sur le lait, ou c'est dérivé. Ou bien lorsqu'on trouve un responsable de la cuisine qui a une glaie infectée par le staph. Après le malade, après une incubation qui est courte, généralement 2 à 4 heures, rarement qu'elle ne dépasse 6 heures. Le malade, il va présenter le même tableau clinique que les salmonelles. Les salmonelles mineures font de nos impromissements, d'ailleurs les liquides, etc. Là, l'élément qui fait la différence, c'est l'absence de la fièvre. Le malade ne présente pas de fièvre. Toujours, c'est la même chose pour confirmer le diagnostic, on fait des copros et la culture de l'aliment en cause. Pour le clostridium perfringens, toujours après consommation d'un aliment qui est préparé et mal conservé, tel que les aliments mixés, les plats en sauce, le malade présente, après une incubation de 9 à 15 heures, un tableau clinique fait de diarrhée, de l'arabdominale, mais toujours pas de fièvre. C'est un élément aussi important à rechercher. Et pour confirmer le diagnostic, on fait la culture de l'aliment en cause. Pour le bacillus serius, toujours après consommation de l'aliment en cause, l'incubation à une variable peut aller jusqu'à 16 heures. C'est le même tableau clinique, et le malade présente juste un fibricule qui est fait de 38, la température ne dépasse pas 38 degrés. Nous arrivons au dernier syndrome, le troisième syndrome, avec des manifestations extra-digestibles. Là, le malade consomme, par exemple, un aliment très riche en histamine, tel que les poissons qui ont été mal conservés, il va présenter, après une épubation très courte, de 2 heures de temps, parfois même 15 minutes, un tableau fil de diarrhée, douleur abdominale, et surtout les céphalées et flush du visage et du cou, c'est-à-dire que c'est un œdème avec rougeur importante au niveau du visage et du cou. Le diagnostic, il se fait par dosage d'histamine au niveau de l'aliment en cause. Le botulose, c'est une intoxication causée par un aliment contaminé par le Clostridium botulinum, c'est-à-dire que c'est un germe qui se trouve généralement dans les sols ou bien dans certains tractus de type digestif des animaux. L'incubation, elle est variable, elle peut aller jusqu'à 5-8 jours, la fièvre, elle est absente, et le malade présente surtout les signes spécifiques d'ordre neurologique, ophtalmique à titre de midriase diplopée, et on peut même trouver une paralysie des pères crâniennes, et la symptomatologie d'une paralysie descendante qui met en jeu le pronostic vital du patient. Le diagnostic, il est beaucoup plus clinique. Nous arrivons à la conduite à tenir devant les tièques, c'est-à-dire qu'en est-ce qu'on pense aux tièques ? Si on a, par exemple, deux, si on ne va pas prendre la définition, si on a plus, au moins, deux malades qui ont présenté la même symptomatologie et qui ont consommé le même repas, qu'est-ce qu'on fait si on a suspecté cette toxi-infection alimentaire collective ? La déclaration s'impose, urgent, par téléphone. Le médecin doit prendre le téléphone ou n'importe quel responsable pour déclarer cette toxi-infection alimentaire collective, soit au service d'épidémiologie de la prévention du CMF, soit à la direction de la santé et de la population, et faire conserver, si c'est possible, le plat en cause à plus de 4 degrés. Pour la conduite thérapeutique, le traitement en matière de tièque est symptomatique. Il est basé surtout sur la réhydratation. On donne une réhydratation par voie orale, ou bien par voie parentérale pour les malades qui ont une symptomatologie grave qui nécessite d'hospitalisation. On va lutter contre les vomissements. On va donner de l'eau, un appeur hydrique en petite quantité, et on ne donne pas un anti-hémétique parce qu'on va aggraver la symptomatologie du patient. Si on donne un anti-hémétique, alors que le vomissement, c'est un phénomène physiopathologique pour éliminer tout ce qui est micro-organisme dans l'estomac. Donc, on va aggraver la symptomatologie. C'est la même chose pour les anti-diarrhéliques. C'est contre-indiqué en matière de tièque. On ne donne pas un anti-diarrhélique. D'accord ? Par contre, on va introduire l'alimentation précoce qui est basée sur soit des aliments fermentés, tels que le yaourt, ou bien des aliments qui favorisent la constipation, ou bien qui ralentirent le transit du patient. Toujours dans le traitement symptomatique, on peut donner à nos dysplasmodiques un pansement. L'antibiotique, il est inutile en première intention, il est indiqué, il s'offre dans les formes graves, surtout parce qu'il n'a aucun effet, surtout quand il s'agit d'une toxi-infection, parce que l'antibiotique, il va agir sur le germe, alors qu'il n'a aucun accent sur la toxie. L'hospitalisation s'impose, s'offre pour les formes graves. Pour identifier, on a déjà le malade, il est là. Pour identifier le germe, on fait des copres en culture pour le malade, la culture des vomissements, et parfois, on fait même le traitement à la culture des aliments. Quel conseil donner au malade ? C'est surtout le respect des mesures d'hygiène. Le lavage, c'est surtout le lavage des mains, avant les repas, et après chaque toilette. Le malade peut reprendre son travail juste après la guérison clinique. Comme je vous ai dit, c'est une urgence épidémiologique, l'enquête épidémiologique est très, très importante. Donc, le service responsable de la prévention et de l'épidémiologique doit faire trois enquêtes. Une enquête épidémiologique, une enquête vétérinaire, une enquête microbiologique, une enquête épidémiologique qui est basée sur le recensement des malades et la description de certains signes, tels que l'âge, le sexe, le débit de signes cliniques, etc. Si on peut calculer le taux d'attaque qui est le nombre de malades qui arrivent en premier à l'hôpital, c'est facile à calculer quand il s'agit d'une toxine infection qui se revient dans une collectivité fermée, où le nombre de personnes est connu. C'est-à-dire, si on a, par exemple, 10 malades qui ont la population dans cet établissement, elle est de 100 personnes. Et on a 10 malades qui arrivent à l'hôpital. Donc, le taux d'attaque, il est de 10%. C'est ça, le taux d'attaque. Et à partir de ces données, on peut établir des cours épidémiques en fonction des données, soit en fonction de l'âge, soit en fonction des signes cliniques, soit en fonction du sexe. L'enquête alimentaire, c'est très important pour détecter l'aliment en cause. Et l'enquête, c'est à dire, on est obligé d'interroger les sujets malades pour les aliments qui ont été consommés et d'interroger les sujets non malades pour comparer où est-ce qu'il est l'aliment en cause. Toujours dans l'enquête épidémiologique, l'enquête vétérinaire, elle est très, très importante et de l'environnement pour connaître l'origine de l'aliment en cause. Par exemple, s'il s'agit de la viande, on est obligé d'aller chercher l'origine d'achat de cette viande pour stopper cette épidémie. L'enquête microbiologique est indispensable à la recherche des germes, soit dans les coproches et les malades, soit dans les animaux en cause. Voici quelques recommandations à faire. C'est de stimuler toujours. Il faut toujours déclarer, déclarer, déclarer. On fait cette déclaration. L'intérêt de cette déclaration, c'est pour stopper, faire une enquête épidémiologique et stopper l'apparition des nouveaux cas. La vigilance dans certaines institutions, c'est-à-dire n'importe qui responsable d'une crache, d'une maison de retraite, doit être vigilant pour surtout le respect des mesures d'hygiène et des mesures de conservation des aliments et la prévention en restauration collective. En conclusion, l'ITIAC, c'est une pathologie qui est très fréquente. Elle est rarement grave. Généralement, elle est d'évolution favorable. L'aliment en cause est suspecté ou bien confirmé dans environ deux tiers des cas. La prévention, elle est très très importante pour stopper cette toxine et infection alimentaire collective. Et n'oubliez pas la déclaration obligatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !